Et salut à tous et bienvenue dans ce débrief de l'E3, salut Seb ! Salut ! Et comme on avait fait en 2019, je crois que c'était effectivement, parce qu'on a sauté un an avec 2020... Avant les microbes ! Enfin c'est ça ! Du coup, eh bien, cette année, on va recommencer à parler de cette... Alors je vais dire E3, parce que sinon à chaque fois je vais dire E3, et de toute façon ça va m'arriver de dire E3 à chaque fois. Mais du coup, on va faire un petit débrief, chaque jour, et pendant les 4-5 prochains jours qui vont suivre, des conférences qu'on a vues, on va parler des jeux, on va parler de ce qui se passe, on va parler des news, on va parler de ce qu'on a vu, de ce qu'on attend, de ce qu'on espère, etc. Bref, c'est parti ! C'est parti ! Et on commence du coup, alors on va faire d'une seule traite, on va faire les deux premiers jours, c'est-à-dire qu'on va faire le premier jour, donc qui était le Summer... Crème de la crème ! Le Summer Game Festival, suivi du second jour de la conférence sur Tribeca, CocheMedia et l'IGN Expo. Du coup, moi ce que je te propose, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois je vais te parler des jeux, je vais te dire les jeux, je vais te dire ce que j'ai noté, parce que j'ai un petit peu noté ce qui s'est passé, et on va réagir comme ça un petit peu. Il me semble que c'est que des conférences nouvelles, il me semble qu'elles n'existaient pas toutes. Ouais, le Summer Game Fest, notamment. Même Summer Game Fest, l'ouverture comme ça. Et à chaque fois, il y a Jeff Keeney, Jeff Noely, j'ai du mal à comprendre ce nom. Ce bon vieux Jeff. Voilà, ce bon vieux Jeff qui apparaît partout, tu vois, en mode toasty, dans un combat. Qui apparaît en scribeur en plus, à chaque fois. Tout le temps, là, tout le temps, dans tout, il s'incruste, il est très drôle. C'est un peu la sous-préfète dans la cité de la peur, si vous voyez, c'est une référence de vieux. Du coup, alors on va commencer par Wonderland. Wonderland que nous, on connaissait un petit peu déjà, parce qu'on nous en avait parlé, parce qu'on était dans les bailles. Voilà, Wonderland qui n'est donc pas du tout Borderland, mais c'est... Non, c'est... Non, 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 une des a un peu similaire. Un personnage, d'ailleurs, je crois, qui était dans un DLC. Il me semble, Tina Machin, qui est jouée par Ashley Birch. Voilà, et que dire, si ce n'est que c'est Borderlands avec des dragons. C'est Borderlands, voilà, c'est quand même un peu Borderlands avec des dragons. C'est un conducteur, mais ça peut être bien. Ça peut être bien, effectivement. C'est vrai que ça sent le truc, c'est un peu l'humour à la Borderlands, mais à la sauce fantastique RPG, où je sens qu'ils vont se lâcher sur les blagues méta, sur les mondes de RPG, machin, etc. Ils ont bien assisté sur le fait de, ouais, mais si vous êtes nouveau dans la licence pour Borderlands, c'est la meilleure porte d'entrée, donc tu sens qu'ils veulent attirer un nouveau public, des gens lassés par la saga. On a eu également Metal Slug Tactics. Trop bien, édité par Dotemu, donc des Français. Et la DA de Metal Slug, mais en vue isométrique. Ouais, c'est ça, avec complètement une vue isométrique, c'est un tactic avec Metal Slug. C'est vrai que moi, j'étais en mode, pourquoi pas, franchement. Personne ne l'attendait, ça, pour le coup, c'est le petit vent frais. Avec une petite DA super sympa, des scènes animées vraiment très jolies. Le pixel art de l'époque et tout. Oui, oui, voilà, des cutscenes animées. Des cutscenes magnifiques, effectivement. On a eu, juste après, alors, pour la conférence Summer Game Fest, elle a toujours, on a eu une intervention de Kojima qui était devenue foilier. Ouais, très lunaire. D'ailleurs, je sais pas si on parle maintenant de son petit trailer pour annoncer la Directeur Squad de Death Stranding. Ah bah oui, on peut parler, c'était à ce moment-là, effectivement, la Directeur Squad de Death Stranding, où donc on a eu ce moment trop bizarre, cette cinématique trop bizarre, je te laisse en parler. Oui, c'est très étrange. Déjà, ça démarre dans un espèce d'entrepôt et tout, donc mise en scène, cadrage, musique, très Metal Gear. Tu te dis, oh là là, qu'est-ce qu'il se passe ? Un DLC, un machin, un crossover ? Mais après, tu lui dis, vraiment, c'est Konami qui a les droits, il a plus le droit d'y toucher, donc que se passe-t-il ? Une roi, en fait, c'est Norman Reedus, en mode, en plus, c'est logique, le fait qu'il trimballe des cartons. Et il sort d'un carton d'une étagère, il ouvre, il se met dedans, il ressort, et c'est tout, je crois. Et c'est tout, voilà, c'est tout. Et derrière, une interview de Kojima qui parle du 11 septembre pendant 5 minutes. Qu'est-ce que c'était que ça ? C'était un pied de nez aux fans de Metal Gear ? C'est genre, vous n'aurez jamais ça, enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris non plus. Je crois que c'était du troll, juste, mais c'était du troll bizarre, quoi. C'est pas cool pour les fans hardcore de Metal Gear. Vous voulez ça ? Ne l'aurez pas. Ouais, voilà, moi, je suis pas trop fan, mais quand même, c'est pas cool. Pourquoi tout le monde est cool pendant 5 secondes ? Encore une fois, après une interview lunaire de Kojima qui, pendant 5 minutes, parle du Covid et du 11 septembre en disant qu'il veut faire des jeux rigolos parce que le Covid, c'est pas sympa. Trop bizarre. Le confinement, ça la nuit un peu. Heureusement, il faut pas le laisser enfermer tout ça. J'ai l'impression qu'il est devenu fou, effectivement. C'est du train avec ses potes du showbiz, il est assez doux et tout ça. D'ailleurs, en parlant de Star, on a eu juste après Jeff Goldblum qui est venu nous annoncer Jurassic World Evolution. Lui aussi très lunaire, mais on l'a habitué en même temps. C'est Jeff Goldblum, on va dire. Alors, Jurassic World Evolution 2, bien sûr, on avait fait sur le bazar du grenier. Très clair. Moi, le 1, je l'ai saucé de bout en bout, j'ai tout fait. Je sais qu'il est un peu imparfait. Les gens qui adorent les jeux de gestion disent « ouais, mais c'est pas assez, c'est mûle ». Disons que ça va être difficile, Jurassic World Evolution 2, de faire mieux que le 1. Parce que le 1, c'est littéralement les mécaniques d'Opération Genesis qui ont été retransportées sur un gameplay de 2020. Maintenant, Jurassic World Evolution 2, qu'est-ce que tu vas améliorer ? Il y a les créatures aquatiques, c'est ce qu'on peut comprendre dans le trailer, c'est que tu auras le mésosaure. Le mésosaure, ouais, mais c'est tout. À part ça, ouais, surtout ils ont fait le DLC du vieux Jurassic Park déjà dans le premier, donc ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tu veux. Après, c'est le cynisme, c'est Hollywood, tout ça, c'est que parce qu'il va y avoir le troisième opus qui va sortir. Bien sûr, bien sûr. Jurassic World Dominion, donc ça va coincider avec la sortie du jeu. Bien sûr, mais c'est vrai, je l'achèterai aussi, c'est vrai. C'est ce que tu vois, les dinosaures, quand tu les crées, qu'ils sortent de l'enclos, ils sont magnifiques. Oui, je suis un mouton, je l'achèterai, mais je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'est-ce que vous allez ajouter à part juste des nouveaux poissons. Ils ont mis les fous à des acteurs aussi, parce que c'est Jeff Goldblum qui fait toute la narration du jeu. On a eu également, d'ailleurs, sur le même thème, parce qu'on est sur les jeux de gestion, Two Point Campus, donc par les créateurs de Two Point Hospital, qui est donc un vénérable successeur à Theme Park aussi, comme machin était pour Opération Genesis. Du coup, bon, moi c'est pareil, Two Point Campus, je dis oui, et en même temps, attention, parce que c'est vrai que là où ça marchait pour Two Point Hospital, parce qu'il y avait ce côté, parce que c'était Thème Hospital, il y avait ce côté un petit peu délire, regardez, on soigne les gens, mais on les soigne de manière bizarre, machin, etc. Là, c'est vrai que ça m'avait l'air un poil trop foufou, c'est genre, ouais, ouais, c'était genre, regardez... Un campus, ça peut être le terrain de jeu pour des trucs débiles, mais... Ouais, mais là, c'était vraiment un peu trop, genre, regardez, c'est un campus, alors les mecs, ils vont en histoire de l'art, ils sont mis en chevalier, MDR, tu vois. Ça m'avait l'air un peu trop foufou, alors je vais m'intéresser quand même à ça, mais c'est vrai que c'est trop foufou, tue le foufou, quoi, au bout d'un moment, enfin, voilà. On a eu également Lost Ark, qui a été daté pour cet automne, donc un MMO que je ne connaissais pas du tout, beaucoup de gens m'en ont parlé, ils me disaient « Ah, enfin, ça y est, Lost Ark, on a des nouvelles ! » « Lost Ark, c'est pas le coréen... » Alors, c'est un MMO, je te vois, je vous avoue que là, c'est un MMO, moi, c'est vrai que je m'attendais à New World, parce que New World, évidemment, on sait qu'il y a déjà eu des bêtas dessus, machin, etc. Mais Lost Ark... C'est pas un classique, un peu, médefin... Ouais, ça ressemble à du classique. C'est du peu joli, quand même, niveau graphisme. C'est joli, mais c'est vrai que je ne connaissais pas du tout, je ne vais pas m'aventurer sur ce terrain, mais je ne l'attendais pas spécialement. Bon, on a eu quelques images de Chivalry 2, mais qui est déjà sortie. C'est la son console qu'ils annoncent, c'est ça ? Je ne sais plus s'ils annoncent, je sais que ça m'a passé, parce que quand j'ai vu Chivalry 2, j'ai fait « Ah bon, ben, Osef... » C'est-à-dire qu'il y a Mordo qui a un peu occupé le terrain, donc... Ouais, on a eu Escape from Tarkov, aussi un petit peu de contenu additionnel. Qu'est-ce qu'on a eu également ? On a eu un Tales of... Ah oui, oui, oui ! Tales of Arise... Qui est très jolie... La T.E. pour le 10 septembre, qui est très jolie, effectivement. Et ça fait très longtemps que je n'ai pas mis les mains sur un Tales of, et je suis très client. Également un jeu dans le monde de Vampire la Masquerade, Bloodhunt, qui est donc Battle Royale, apparemment. Ça, je ne le savais pas, c'était le seul Battle Royale qu'on a vu... C'est terminé, la mode des Battle Royale, pour le coup. C'était le seul Battle Royale qui a été annoncé depuis deux jours. Le guerre est fini, ils arrivent derrière, leur petite troupe... C'est fini, on compte les morts, là. C'est Fortnite qui règne. Par contre, une grosse... Alors, quelque chose qui m'a vraiment plu, et quelque chose que j'attends beaucoup, je ne sais pas pour toi, c'est Planet of Lana. Ah oui, 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 oui. Planet of Lana, donc un jeu de des side-scrollers, plateforme, dans une ambiance très aquarelle, très peinte, vraiment très prometteur. Vraiment, ça, je me suis dit, je pense à toi en le voyant, je me suis dit, c'est très, très joli. C'est vrai, même moi, je me suis dit, putain, c'est beau, quand même. Très, très beau. Ça, pour le coup, il y a moyen de... Ah, je suis client, ouais. Je pense à la date, mais... Est-ce qu'il y a une date ? Non, il n'y a pas de date pour l'instant, mais voilà, ça, c'est un jeu que, personnellement, j'attendrai assez. On a eu, et c'est également, d'ailleurs, en pensant à toi, justement, Tunic. Ah oui, ça, c'est une grosse harlésienne de chez Xbox. Leur Zelda... Une espèce de Zelda furies, là, oui. Avec un renard, ou je sais pas ce que c'est. Un renard, c'est un petit renard. Et on a eu, d'ailleurs... Je ne sais pas, à l'époque, tout le monde regardait ça, un peu bouche bée, mais maintenant, tu as l'impression qu'il fait un peu partie des meubles, parce que, c'est vrai que tu parlais de Planet of Lana juste avant, et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses comme ça, avec une DA très affirmée. Oui, complètement. J'ai l'impression que c'est cette tendance qui est en train de... Peut-être que dans un... Justement, maintenant, dans la mesure où c'est devenu, avec des moteurs comme Unreal, machin, c'est devenu assez facile de pondre quelque chose qui ressemble à un AAA. Donc, je pense que le meilleur moyen de se démarquer, effectivement, pour les indés, c'est pas tant de prendre le moteur Unreal et de faire leur faux AAA, mais plutôt de partir dans vraiment une DA exclusive. D'ailleurs, justement, Tunic, on a vu Tunic qui est paru non seulement avant-hier, donc au Summer Game Fest, mais également hier à l'IGN Expo. Il y a une démo qui est disponible, je crois, il me semble. Et apparemment, le jeu... Oui, je parle le 15, à partir du 15, avec Sable aussi. Parce qu'on rappelle justement que Tunic, c'est un jeu qui est développé par un mec tout seul, qui est vraiment du Zelda. C'est vraiment littéralement du Zelda. C'est Zelda NES en 3D ISO, quoi. Et du coup, le jeu apparemment serait... Alors, ils n'ont pas annoncé de date, mais serait prévu pour cette année. C'est vrai qu'on a eu une interview du mec qui était livide, qui avait des cernes jusqu'en bas des joues. Parce qu'il faut voir que Tunic, en fait, quand le gars, il avait sorti un truc et ça a eu un succès de ouf, et il s'est fait prendre par son succès parce qu'il s'est dit, « Oh merde, putain, maintenant, il faut que je fasse un vrai jeu, tu vois. » et du coup, il était complètement débordé par son propre succès. C'est beaucoup le cas, ça aussi. Il y a des jeux comme ça qui... Tu as l'impression qu'il y a toute une équipe derrière, mais non, c'est une personne ou deux. C'est assez fou, quoi. En tout cas, Tunic, vraiment très prometteur pour le coup. Ça a l'air vraiment très, très sympa. On a eu aussi Endless Dungeon, une espèce de tactical rogue avec un petit côté de tower défense. Je ne sais pas si tu vois à quoi ça ressemble. Je l'ai oublié, je l'ai oublié. C'était un jeu, ouais, il ne m'a pas plus marqué que ça, mais c'était un Endless Dungeon. C'était une espèce de jeu où tu as des hordes de mobs qui arrivent et tu dois jouer en coop avec tes potes dans une espèce de monde en 3D isométrique. Donc, pourquoi pas ? Ça a l'air sympathique, mais bon, c'est vrai qu'on a eu également Tribes of Midgar, qui est une espèce de... Tu sais, le Valet, il m'a en Sel Shadé, là, qui est graphiquement pas moche, où en gros, ça se passe... Bon, c'est toujours pareil. C'est les Vikings, maintenant. Moi, j'en peux plus dans les Vikings. T'as l'impression des Vikings. J'ai l'impression que depuis la série Vikings, des trucs avec des Vikings, il y en a toutes les deux semaines qui sortent. Mais du coup, qui est donc... Pareil, un jeu d'aventure où tu vas devoir crafter des machins, récupérer de la nourriture, aller tuer des gros monstres. Donc, c'est vraiment du Valet, Sel Shadé, en fait. T'as retenu ça, non ? Non, pas trop. Non, pas trop. Ça aussi, c'est une équipe qui se perd, les jeux, le monde ouvert, Kraft. Par contre, est-ce que tu as retenu Evil Dead The Game ? Oui, oui, oui. Après, parce que je suis fan des films, de la licence et tout. Et puis, le studio est plutôt... Ils sont plutôt bons, ceux qui bossent dessus. Donc, on verra. Après, ça reste une niche et tout. Oui, c'est une vieille licence. Tu m'avais dit qu'apparemment, le jeu avait des bons retours ? Pour les phases de test qu'il y a eu, pour les journalistes, apparemment, c'est très jouable. Donc, wait and see. Mais pour l'instant, l'ambiance, elle est là. Et puis, il y a Bruce Campbell qui vient récupérer son chèque parce que quand même, il y a l'air. C'est sûr. Et il n'aura fait que ça dans sa vie. Non, non, moi, j'adore Bruce Campbell, mais c'est un peu ça. Mais non, mais les clients, j'y jouais, oui. Évidemment, la grosse, grosse annonce d'avant-hier, c'était Elden Ring. Ah ! Non, c'était Elden Ring, bien sûr. Elden Ring, évidemment. Tout le monde l'attendait depuis Des Lustres, le dernier From Software, qui a été leaké il y a quelques mois, il me semble. Il y avait le trailer, il me semble. Et donc, ils ont dû rebooter la com. Mais finalement, c'est bien tombé parce qu'il y avait toutes ces annonces, mais c'était quand même, en termes de rythme, ce n'était pas foufou. C'était rigolo de voir Kojima percher et puis son trailer troll. Il y a quelques moments comme ça, un petit peu lunaire, mais oui, c'était bien le conclure là-dessus. C'était le bon one morphing. Effectivement, c'est ce que tout le monde a retenu. De toute façon, Elden Ring qui est un jeu que tout le monde attend, qui a eu une DA absolument fausse. C'est vrai que quand j'ai vu le trailer, en fait, sur le coup, je me suis dit merde, ce n'est pas si beau que ça, en vrai. Techniquement, ils ne sont pas à la pointe, mais ça a toujours été le cas. Un Bloodborne, quand il est sorti, c'était une catastrophe. Les chargements ont duré 30 secondes. Mais From Software, c'est la DA. Tu as des créatures, tu as des monstres. Quand je dis que ce n'est pas si beau, que tu n'as jamais vu. C'est juste graphiquement, c'est techniquement que ce n'est pas très beau. Mais par contre, la DA, effectivement, des personnages, le chara-design des monstres, oh là là, ça casse tout. Le level design, tu ne sais pas ce qui se passe, mais tu as des forteresses gigantesques, un espèce d'arbre d'hydrasil. Là aussi, ça va se dérouler un peu dans la mythologie nordique, donc on reste un peu chez les Vikings. Mais ça va être un univers un peu original, parce que c'est une collaboration avec Jean R.R. Martin de Game of Thrones. En termes de scénario, je pense que ça sera là. Mais oui, ça crie tellement à la gueule From Software, The Video Game, parce que tu retrouves tout. Il y a plein d'éléments. Il y a des visuels qui te renvoient à Bloodborne. Tu as un personnage qui est manchot, un peu à la Sekiro. Tu as des créatures, même. Tu as des chevaliers qui ont typiquement l'armure de Dark Souls. Donc, oui, non, les fans étaient... Voilà, donc on a déjà le Gautier 2022. On en fout. Peut-être qu'il y aurait du monde en 2022. Attention, il y a eu plein de jeux reportés. C'est vrai qu'il y a aussi Harry Potter. Il y a plein de jeux qui sont reportés en 2022. Qui a été reportés. Il va y avoir... Effectivement, en 2022, ça va se bousculer. Mais bon, il faudra attendre le 21 janvier 2022 pour y jouer, du coup, à L.A.B. Du coup, voilà, date. Ah non, c'est plus date. Donc là, maintenant, c'est daté. On sait quand ça sort. Évidemment, ça sera du Dark Souls. Ça, on le sait. On renouvelait la formule, parce que Sekiro est un peu différent au niveau gameplay. Oui, je veux dire, dans l'esprit. Dans l'esprit, ça sera ça. Ça sera un jeu dur, tu vois. C'est du From Software. Et ça, c'était tout pour la conférence sur le Summer Games Festival. Du coup, ce qui nous amène au deuxième jour. Alors, on va tout faire d'affilée, tant qu'on est. C'était Tribeca Games. Alors, Tribeca, c'est un peu spécifique, parce que d'ailleurs, c'était le thème récurrent pendant toute la conférence de Tribeca. C'était que c'était essentiellement des gens qui se lançaient dans le jeu vidéo, mais qui venaient du monde du cinéma avant ou de l'animation. Parce que Tribeca, c'est aussi un festival de films, je crois. Oui, mais principalement, à la base, c'est un festival new-yorkier créé par De Niro et c'est pour mettre en avant des films indépendants. Donc là, c'est le pendant pour le jeu vidéo. C'est ça. Et du coup, effectivement, comme je dis, c'était le thème récurrent. Il y a beaucoup de gens qui arrivaient qui faisaient « Ah oui, mais nous, c'est notre premier jeu vidéo. À la base, on vient de l'animation, on vient du film, on vient du cinéma, on vient de la télé. » C'est ça qui était cool, c'est que ça a été traité comme des coulisses d'un film, en fait. Comme un making-of. C'est-à-dire, tu voyais vraiment les gens s'affairer, en train de bidouiller des marionnettes quand ils faisaient de la stop motion ou quoi. Donc, tu avais vraiment ce support-là qui t'a aidé à comprendre comment ça a été conçu et c'était super intéressant. Alors que j'étais le premier à dire qu'on va te piquer du nez, que ça va être super carré institutionnel. On a piqué du nez plus tard dans la soirée. On va y arriver. Mais non, non. Et tous les jeux présentés étaient super intéressants avec leur univers, leurs pattes. Même les gens qui parlaient aussi de leurs jeux. Je pense que c'était vraiment la meilleure conférence d'hier. Trimeka Games. Honnêtement, très bonne surprise. Vraiment, sur les trois, c'était parfait. D'ailleurs, ça s'est ouvert sur Kena Bridge of Spirit. Un espèce de jeu vraiment magnifique, avec des cinématiques qui sont magnifiques. C'est le bel Pixar. Les cinématiques qui sont faits par des gars qui viennent de l'animation, qui viennent des films d'animation. Donc, c'est vraiment des gens qui ont l'habitude de bosser dans le film d'animation. J'ai fait un court-métrage, Majora's Mask. Je l'ai découvert, je ne savais pas que c'était eux. D'accord. Ouais, tu vois Skull Kid dans la forêt. Je ne sais pas si tu as vu. Non, je n'ai pas vu celui-là. C'est super bien fait, mais c'était eux. Alors, du coup, Kena Bridge of Spirit, on a beaucoup de vues cinématiques. On a aussi vu un peu de gameplay qui ressemble à... Alors, tu es accompagné d'une espèce de créature un petit peu mignonne. Ça ressemble à un espèce de jeu d'aventure où tu as des petites phases de puzzle, des petites phases d'énigme comme ça, très rapide, où tu contrôles une petite gamine qui s'appelle Kena, du coup. qui me fait penser à ce jeu qui était sorti des studios Ghibli. Inokuni ? Dans le gameplay. En tout cas, ça faisait le vague. Les quelques images qu'on a vues, ça faisait penser à ça. Inokuni, c'est du RPG. Là, ça a l'air plus d'être de l'action RPG, je pense. Oui, plus de l'action RPG, effectivement. Mais ça faisait vaguement penser à ça. La manière dont c'était cadré, la manière dont le personnage se faisait placer dans le monde faisait penser à ça. Mais après, non, ce n'est pas vraiment du RPG. En tout cas, ça n'a pas l'air. C'est daté pour le 24 août 2021. Maintenant, effectivement, ce dont on parlait hier, c'était est-ce que le jeu ne va pas se faire emporter par sa propre hype ? Parce que c'est difficile de ne pas être hype par ce jeu quand tu le vois, parce qu'il est vraiment très, 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 très beau techniquement. Il a ça pour lui. Mais après, est-ce que Manet en main ? Est-ce que ce n'est pas du déjà vu ? Est-ce qu'en termes de gameplay, ça va suivre, effectivement ? Est-ce que ça ne va pas juste être... Ils ont annoncé, ils ont beaucoup insisté sur les cinématiques. On va avoir 45 minutes de cinématiques dans le jeu vidéo. Maintenant, est-ce que ça va pas... Ils vont faire le tape là-dessus, c'est sûr. Est-ce que ça va pas être juste on s'emmerde à faire du gameplay chiant entre deux cinématiques ? Ouais, tu tapes du monstre, arbre de compétences, enfin, voilà, le classique, salade, tomate-oignon. C'est le problème d'avoir des gens qui viennent du cinéma, peut-être, et qui vont, du coup, qui n'ont pas l'expérience forcément du jeu vidéo. Un peu comme Ghost of the Tale, je ne sais pas si tu vois. Le jeu où t'incarnait une souris... Ah oui, oui, si, si, je vois. Qui devait s'ex-filtrer et tout. Les mécaniques de gameplay étaient très light, mais la DA était fantastique. Et puis l'animation, parce que la personne qui travaillait dessus venait de l'animation lui-même. Bien sûr. On a eu également... Alors, ça a été... Alors, je le prononce, mais bon, je pense que moi-même, j'ai eu du mal à comprendre ce qu'il disait. Parce que le gars, en plus, il avait un gros accent quand il parlait. C'était Norco, qui est une espèce de jeu point-and-click un peu bizarre qui vient d'un gars qui nous explique qu'il vient d'une région industrialisée et que, du coup, ça ressemble à une point-and-click stratégie bizarre, un petit peu... C'est très difficile à décrire. Les phases de combat sont très étranges, j'aurais du mal à décrire aussi. Les phases de combat très bizarres avec un côté vieux jeu, mais genre... genre PC Engine, où tu as des personnages qui s'affrontent de phase comme ça. Trop bizarre. Vraiment très, très difficile à décrire. Même le concept du jeu est très difficile à décrire. Ça s'appelle Norco. Donc, difficile à dire. Par contre, un que j'ai parfaitement compris et que j'attends un petit peu, c'est Harold Halibut. Une espèce de jeu en pâte à modeler qui se passe pendant la guerre froide où les personnages sont isolés, sont bloqués à bord d'un vaisseau qui se rend vers une autre planète parce que ce sont des gens qui ont fui la Terre pendant la guerre froide. Et donc, cette espèce de... On ne sait pas trop, une espèce de point and click jeu d'aventure, un petit peu, on dirait. Mais aussi, le gameplay, c'est difficile à identifier. Le gameplay, c'est difficile à identifier. Mais c'est des gens qui ont fait de la stop motion, du coup, et qui viennent du coup de cet univers-là et qui nous ont montré un petit peu que tout ce qu'il y avait dans le jeu était moitié numérique, moitié crafté réellement ou vraiment, ils ont crafté les personnages à la main, tout conçu à la main en mode stop motion. Donc, en tout cas, graphiquement, c'est très, très beau. Le rendu est très, très beau. Graphiquement, c'est très, très beau. Maintenant, il faut voir en termes de gameplay ce que ça va donner encore une fois. Mais c'est vrai que l'ambiance, cette espèce d'ambiance un petit peu bloquée dans les années 70 mais en mode futuriste, ça a l'air intéressant. Parce que le pitch, en fait, ils se sont barrés en pensant que ça va péter la fin du monde. Et en fait, ils reçoivent un message, il me semble, en disant mais revenez, en fait, il ne s'est rien passé donc revenez tout ça. Et du coup, c'est dans le futur mais avec de la technologie des années 70. Donc, c'est assez drôle. Et puis, comme ils expliquaient qu'Unreal, les moteurs actuels leur permettent de placer de la lumière comme s'ils éclairaient un set de cinéma et qu'ils ont cette culture-là, ce bagage-là et ce qui fait que le rendu dans le jeu est magnifique. La DA, elle est vraiment ultra propre. C'est vraiment très, très beau. Effectivement, on a eu également, ça fait un moment qu'on en parle de ce jeu, c'est Sable. C'est Shadworks, ça me semble, c'est ça ? Je ne sais plus. Je sais qu'ils sont deux comme Gab, sais-tu ? On a eu quelques infos de plus. Alors, on a vu... Alors, moi, c'est vrai que Sable, j'ai toujours un problème avec ce jeu parce que je trouve que toi aussi, d'ailleurs... J'ai été un peu refroidi pour le dernier trailer que j'ai vu. Moi, le personnage qui bouge à 15 fps, moi, ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu. C'est pas fluide. Et puis, toi, tu dis qu'il y a beaucoup de clipping. Ouais, je le trouve à fond et personne ne relève. Après, est-ce que ça fait partie de l'AD1 ? Mais on a décidé que ça clipe. C'est bizarre, tu vois. Autant le personnage à 12 fps. Tu peux comprendre le parti pris, ça vient de l'animation, tout ça. Mais les buissons qui changent de forme toutes les 5 secondes ou l'arrière-plan qui... Et ouais, moi, je trouve que ça clipe à mort. T'as l'impression que ça tourne sur une calculatrice, ce truc. Énorme. Finalement, ça galère techniquement. Alors, on a eu quelques infos aussi, cela dit. Ils ont mis en face à fond sur leur single, leur chanteuse. Regardez, on a un single. Oui, bon, c'est très bien. C'est le sable. C'est ultra... C'est pas ça, le titre de la chanson, mais c'est ultra générique. Moi, je me connais un truc un peu plus... Mais non, c'est juste... Voilà, on fait des chants comme dans la B.O. de Gladiator. Le sable. Le sable. Le sable. C'est dans les cinemales, je me rappelle. Voilà, ils auraient mis ça si on était rigolo. Mais bon. Du coup, on a eu quelques infos quand même sur le fait que, apparemment, ça sera quand même un jeu massivement d'exploration avec peu, voire pas d'ennemis. Alors, c'est ça en fait. C'est que... Il n'y a pas une histoire de karma ? Enfin, je ne sais pas. Alors, ils ont annoncé quelques trucs, par exemple, on a une quête initiatique de... Découvre des gens dans le désert, tu dois les aider. Alors, il y a beaucoup de... On sait que ça va être un jeu avec énormément de dialogue. On sait qu'ils ont expliqué que les communautés se regroupent autour des ressources que dans le désert, il n'y a pas beaucoup de ressources. Donc, les communautés... L'influence et le style des communautés que tu vas croiser va dépendre de l'endroit où tu les croises, s'ils sont gentils, s'ils sont méchants, etc. Mais voilà, ce qu'ils ont dit, c'est ça que j'ai noté, c'est que c'est essentiellement de l'exploration. Il n'y a pas vraiment d'ennemis à proprement parler. Et du coup, je me suis dit, ah, c'est intéressant, mais est-ce qu'on ne va pas s'emmerder quand même ? Ouais, il faut voir sur la durée, effectivement. Sur la durée, exploration... Imaginez... Tu t'imagines Breath of the Wild avec aucun ennemi ? Ouais, ça serait compliqué, tu pourrais t'amuser, mais... C'est sympa, mais c'est de la randonnée, quoi. C'est une cinture un peu clé, si tu l'enlèves, c'est vrai. Ouais, voilà. Un morceau, ouais. À voir, parce qu'évidemment, c'est un vaste open world, c'est sympa, mais voilà, on va voir ce que ça se passe, ça va peut-être un peu chiant. Mais bon, je suis sûr que ce sera très bien, après, on y enverra. Également, on a eu Lost in Random, on en parlait avant, cette espèce d'Alice au Pays des Merveilles façon Burton, un petit peu. donc c'est peut-être original de ce point de vue-là. Les joues à Burton, on en a jamais vus, mais... Donc avec toujours, c'est cette ambiance très, très Burtonesque, très Estrange Noël de Monsieur Jack, un petit peu. Ouais, voilà. Sombre, dark, mais rigolo à la fois. C'est ça, avec le petit côté mélange mignon et dark, tu vois, un petit peu. Donc ça, c'est sympa. Par contre, un jeu que j'attends beaucoup personnellement, et toi aussi, je sais, c'est 12 minutes. 12 minutes, ça fait deux ans qu'on en parle, 12 minutes. Ça fait longtemps, ouais. ça a été montré, qui est donc un jeu où vous incarnez une personne qui est bloquée dans une espèce de boucle temporelle de 12 minutes, justement, et qui va devoir sauver sa femme, je crois, qui se fait arrêter ou qui se fait accuser de meurtre ou tuer, je ne sais plus trop, enfin, on ne sait pas exactement, mais du coup, c'est un jeu qui est entièrement en vue du dessus, purement et simplement vue du dessus, et... Le premier jeu vidéo du créateur, enfin, le mec ne vient pas du jeu vidéo, donc il a voulu expérimenter ça, en fait, et du coup, ça rend le jeu super original. C'est ça, et donc le principe, c'est qu'à chaque nouvelle journée, eh bien, tu vas essayer une approche différente pour essayer d'aller jusqu'au bout de l'histoire. Et le principe, c'est que le héros, le personnage que tu incarnes, a les mêmes souvenirs des boucles que le joueur, en fait. C'est ça. Ce qui fait que tu mémorises un peu ce que tu as pu faire dans ta run précédente. Ouais, un jeu très prometteur, du coup, et effectivement... Avec un gros casting aussi. Ouais, avec un gros casting et... Oui, c'est vrai qu'il y a Ray Skywalker. Salut mon pote. Mais oui, oui, exactement, Désiré Deliais, Oulem Dafo et une troisième personne, je ne sais plus, enfin, un gros cast, quoi. Je ne sais pas, mais il y a du beau monde, en tout cas. Après, ça sort le jeu qui va se finir en 3-4 heures, je pense, à mon avis. Trente-douze minutes. On l'a fait, je suis désolé. Mais par contre, effectivement, le jeu a l'air vraiment super sympa et ils expliquaient à quel point c'était important justement d'avoir un gros cast. Comme on ne voit pas la tête des personnages, il fallait que l'émotion des personnages se ressemble dans la voix. Donc c'est assez intéressant. Que ça joue bien, oui. C'est assez intéressant. Oh mon Dieu, ma femme est morte. Effectivement, personne ne jouerait comme ça. On est dans un très mauvais jeu. Et après, je finis là-dessus, mais parce qu'on a eu ça chez Tribeca également. C'est un espèce de jeu dans les années 90 où tu dois récupérer 90 000 dollars pour sauver le commerce de ta daronne, le club vidéo de ta famille. Donc, ça ne m'a pas marqué plus que ça parce que ça avait l'air assez random. Du coup, je n'en parle pas. D'ailleurs, je n'ai même pas noté le nom du jeu. Et puis après, on a eu Cochmedia. Ouais. Ouais, comme dans le cauchemar. C'était terrible. Moi, je voulais me faire un t-shirt. J'ai survécu à la conférence de Cochmedia. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais qu'est-ce qu'il aura passé par la tête ? C'était une conférence de 3 heures. C'est une conférence de 3 heures. J'ai l'impression qu'elle a duré 6. C'était... J'ai vu une éclipse. C'était fou. Conférence de 3 heures où tu as l'impression que ça en fait 8. Et sur ce 3 heures, il y a eu, à tout casser, 5 minutes d'image de jeu. Oui, oui, oui. Et à chaque fois, on critique. À l'époque de l'E3 où il y avait vraiment des trucs sur scène et tout, on dit « Ah, mais ce n'était pas assez dynamique. Il ne se passe pas ces trucs. » Mais vous êtes malade. Enfin, quand vous voyez ça, putain. Ou même les Nintendo Direct. C'est la folie, les Nintendo Direct. Oui, oui. Vraiment, c'est tout de club. Parce que là, c'est deux personnes qui parlent. Tout est pré-maché, j'ai l'impression. Ils ont des webcams dégueulasses et il n'y a pas d'image de jeu. Les webcams dégueulasses, le son caméra, la meuf qui donnait l'interview, qui regardait son prompteur qui était à gauche et qui s'adressait à droite. Du coup, elle faisait ça en permanence. Tu sens qu'elle ne maîtrise pas l'exercice, que c'est une de ses premières fois. C'est ça. Elle n'est pas très à l'aise. Elle ne sait pas trop de quoi elle parle en plus, visiblement. À chaque fois, à chaque fin d'interview, systématiquement, la nana, elle faisait... Mais sinon, pourquoi est-ce que Koch Media vous apporte un avantage incroyable dans le développement de vos jeux ? T'as l'impression que c'était une conférence qui était destinée aux développeurs, en fait. Ouais, 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 qui vendait des produits. En fait, à la fin, il fallait signer un truc. Ouais ! Non, mais t'avais vraiment... Ah, vous en prenez combien ? En plus, la meuf, une fois qu'elle était contre-mure, qu'il y avait une texture de moquette et une fois que tu l'as visualisé couché par terre, tu ne pouvais plus la visualiser autrement que ça. Ah, tu m'as dit ça, moi, j'aurais bien aimé visualiser ça. Ça m'aurait donné une touche de fun, ouais, parce que là... L'impression qu'elle était juste filée par terre, tu vois, avec les caméras qu'il a filmées en vue du dessus. Et apparemment, il y a... Parce que moi, je me foutais les jeux, j'en pouvais plus. Il parlait d'un jeu Dolmen. Donc, moi, j'ai rigolé sur le Dolmen TF1, tout ça, enfin, on s'en raccroche à ce qu'on peut. Bien sûr. Mais apparemment, quand tu grattes un peu les infos, il y a eu deux Kickstarter pour ce jeu. Ça a été des échecs. C'est une grosse cam, apparemment. C'est une grosse arnaque. Alors, ce jeu était fantastique. Le mec, c'était David Goudenhoff. Vraiment, c'était des Brésiliens qui font Dolmen, je crois. C'est celui qui t'est croupé, qui t'est mal cadré, qui t'a en bas du cadre. Ça, ça m'a rendu fou. Je ne sais plus si c'est lui, mais il y a eu une interview. Je ne sais pas si c'est la déformation professionnelle, mais ça m'a rendu fou. Il y a eu Norman J. Reduce aussi, Norman Reduce qui est apparu à un moment cadré comme ça. Il y a eu le pire webcam du monde dans ses chiottes. Il n'a même pas pris la peine. Tu sens que son portable il est tombé avant de filmer. Mais mec, déjà, tu ne sais pas jouer la comédie. Fais un effort avec ton téléphone. Et du coup, il y a eu un moment absolument fantastique où je crois que c'est ça. Il y a un développeur qui est arrivé et qui fait « Oui, bon, alors notre jeu, on avait un concept. On a dû tout refaire depuis le début parce que c'était trop ambitieux. Puis on a supprimé la moitié des features. Et puis franchement, je sais que ça fait 5 ans qu'on développe le jeu. » Des journalistes qui l'ont testé. À ce qui paraît, ce n'est pas ouf. Je crois qu'il y a eu un jeu comme ça, mais je ne sais pas. Peut-être que je confonds avec un autre où on a eu droit à 6 secondes d'image du jeu mais répétées en boucle. Mais vraiment, où ces 6 secondes-là sont revenus 20 fois d'affilée parce qu'ils n'avaient que 6 secondes à montrer. Et pour un random FPS générique en plus... Oui, oui. Ah, c'est terrible. Ah, ce n'est pas le jeu qui pompe Metroid qu'à un moment où le soldat s'en sont un Morph Ball. Je confonds, alors ? Peut-être que c'est ça ? Non, c'est peut-être moi. Mais je me suis dit, pareil, le tunnel... Non, mais je suis désolé, mais la conférence Cochmedia, c'était vraiment... C'était terrible à voir. C'était terrible à voir. Imaginez deux personnes qui parlent avec un micro pourri et une caméra mal cadrée sans aucune image de jeu pendant 5 heures. C'est vrai. On avait envie de claquer. Et tout ça, pourquoi à la fin ? Ah, parce qu'évidemment, à la fin, il y a eu un truc sur Payday 3 parce que c'est le gros sapi de chez Cochmedia. Tout le monde est au courant qu'il allait sortir en plus. Et du coup, à la fin, c'était trop drôle parce qu'entre-temps, il y avait la conférence IGN qui avait commencé. Du coup, tu voyais le nombre de vues sur le truc. Ils sont tombés de 17 000 vues à 2 000 à la fin. Quand IGN a commencé, tout le monde s'est barré parce que tout le monde s'emmerdait. Et du coup, à la fin, ils ont fait, oui, attention, et maintenant, nous avons un sneak peek exclusif de Payday 3. Et là, tu as un, je vous jure sans déconner, un concept art, donc un dessin qui arrive avec un zoom, avec un son qui fait POOOOOOON et juste après Stream of Light. Oh là là. Et du coup, on était fous, quoi. On était en mode, genre, mais vous êtes sérieux ? Il n'y a même pas la carotte à la fin, quoi, c'est fou. Si, c'était un peu leur Elden Ring, tu vois, en fait. Oui, oui, putain. C'est trois secondes d'un dessin, tu vois. Ce qu'il faut, c'est un gars qui l'a fait 20 minutes avant d'arriver dans le buste. Ah, c'était terrible, c'était vraiment, c'était un naufrage cette conférence. C'est parce qu'on me dit souvent, tu vas voir le PC Gaming Show, c'est une catastrophe, machin, etc. Non, on revoit tout à la hausse, là. Ils ont battu tous les records, c'était incroyable. Mais je pense que l'année prochaine, il faut qu'ils filtrent parce que là, ils se sont rendus compte avec le Covid et tout, c'est que, ah, mais ouais, pas obligé de louer une salle et tout, de payer des journalistes, des goodies, des machins, des trucs, ça coûte très cher. Juste une caméra et on peut faire la promo de nos produits, c'est trop bien. Non, 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 c'est pas aussi simple. Non, ton truc de clodo, tu le reprends, tu le dégages. Non, non, c'est pas possible. C'était terrible. Si tout le monde s'y met à faire des trucs comme ça, ça va être insupportable. 400 conférences de clochards qui n'ont rien à montrer, non, non. Non, non, mais... Attention, 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 mais... On les aime bien, quand je me dis, ils sont trop bien. En Europe, c'est eux qui éditent des jeux japonais, les jeux yakuza, c'est eux. Il y a des super trucs, c'est pour ça que je m'attendais à voir des choses comme ça, mais non, pas du tout. Oula, Thierry ! Oula, oula ! Mais voilà, je sais pas, votre travail, c'est de l'audiovisuel. Mettez des visuels, tu vois. Mettez une bonne caméra. Ouais, un concept art, tu vois, des machins, des tensions de regarder ce qu'on va faire. Ouais, c'est vrai. Le truc de PID, tu le mets plusieurs fois, enfin, je veux dire. Mais là, il faut voir qu'en fait, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont succédés en disant oui, on est très tôt dans le développement, du coup, on n'a absolument rien à vous montrer. Mais si vous avez rien à montrer, venez pas, dans ce cas-là. Ou écoutez le truc, on est en train de bosser dessus, voilà, ça va être comme ci, comme ça, voilà, bisous. Mais là, je sais pas, il rentrait dans du détail de détail que tout le monde a zappé. Et puis à chaque fois, la même question, pourquoi est-ce que Koch c'est génial et dites-nous, pourquoi on est super bien. C'est bon, putain. Et ça, vraiment, il y a eu 8 développeurs différents et 8 fois, la femme, elle a posé la même question. Au bout d'un moment, tu fais, putain, arrête ! Bon, alors, on a quand même eu des trucs qui ont été annoncés. On a eu Kingdom Come sur Nintendo Switch avec du savon. Avec du savon. Avec du savon. Ah, qui va servir de plus lubrifié. Alors, parce qu'en fait, le mec de Kingdom Come, il y a un moment, j'avais des moments d'absence et juste un moment, on le voit sentir du savon et le sentir. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai loupé ? Ouais, pareil, j'ai trouvé ça aussi surréaliste. Je trouvais que c'était une hallucination, tu sais, quand t'es dans le désert, au bout d'un moment, t'es là, tu vois des trucs, t'as l'impression. On a eu... Ok, il y a eu Witcher 3 sur Switch, mais attendez, Kingdom Come Deliverance, enfin, je reste un peu là-dessus, mais sur PC, déjà, il galérait. Déjà, sur PC, il bugait de ouf, alors sur Switch, ça va être génial à voir. Il y a eu Dolmen, justement. Oui, Dolmen, ouais, c'est le fameux jeu des Enfers. King Boonty 2 aussi, qui a été annoncé successeur d'un vieux, vieux jeu de 1998, je crois, King Boonty 1. Avec un personnage qui a un strabisme dans le trailer, c'est le seul truc que j'ai retenu. On n'a pas vu d'image de jeu, on a juste vu une cinématique, apparemment, c'est un tactical. Bien montré, en plus. C'est un tactical. Voilà, tout ce qu'on peut savoir, c'est que c'est un tactical, mais on ne nous a pas montré d'image de jeu. C'était le gros problème, et c'est qu'on n'a pas vu de jeu, donc c'est difficile de vous en parler. C'est pour ça qu'on passe mais en pas terrible. C'est parce que t'as une animation, elle est comme ça. Elle marche dans une marre d'acide, mais elle est en mode David Goudeneuve. C'est tout, bien. This is fine. Et elle parle toute seule. Ce qui m'a fait rigoler, c'est que c'est une femme qui parle toute seule. Et dans les combats, en plus. Je pense qu'il faudrait que... Je pense que ça ne sera en point d'aoûté le GOTY 2016. Soit le donnant ing. Tu lui as chaud aux fesses. C'est terrible. Vraiment, effectivement, c'est que ça avait l'air tellement générique, vraiment. C'est vraiment ce jeu que t'as l'impression de voir un million de fois. Et après, on a eu... Donc ça, c'était Scarabove et on a eu Payday 3, du coup, le sneak peek. On a fait 3 heures en 5 minutes. C'était ça, les vides. Pour vous, on était allé au front parce que... Fadés, c'est fadés. Alors, je vous avoue que moi, après Scarabove, j'ai trouvé trop d'émotion. J'ai zappé sur la conférence d'IGN. Comme tout le monde, au final... Avec ce swap color JDG, trop bizarre. Avec JDG Netflix, ouais. Ouais, c'est ça. Du coup, donc chez IGN, on a eu pas mal de jeux chez IGN, parce qu'eux, ça allait vite par contre. Eux, ils ont brassé du trailer de la cinématique. On a eu Creed Champions, jeu que je t'ai vu, t'avais tweeté dessus. Ouais, ouais, ça a l'air pas terrible, ça a l'air mieux à chier, mais il y a tout le roster des films requis, donc pourquoi pas. On a eu Sherlock Holmes Chapter 1, daté pour 2021. Jeux Sherlock Holmes. Je n'en ai fait aucun des jeux Sherlock, mais apparemment, il y en a qui sont sympas. Ensuite, on a eu vite fait un jeu qui s'appelle Survival Machine, qui est un espèce de jeu de construction façon pixel art Cell Shade, où tu te battes contre des zombies avec un côté Mortal Engine, parce qu'on voit un gros bâtiment se déplacer suivi par des zombies, donc il faut voir. Doki Literature Club aussi, qui a été annoncé sur Switch, Wonderland qui est revenu. On a eu un jeu qui s'appelle Sifu, qui est un espèce de jeu d'art martial Cell Shade, un petit peu français. Je ne sais plus si c'est à Sobo, je n'ai pas envie de me tromper du studio, mais un jeu basé sur les arts martiaux, et on sent les références aux films de Basto Hongkong ou même coréens, parce qu'il y a une scène à un moment, tu as l'impression que c'est Oldboy, tu es dans un couloir et tu t'es défoncé tout de suite en ordre de gars. On ne sait pas trop à quoi ça ressemble le gameplay, est-ce que c'est du direct, est-ce que ça va être du tactical, un peu à la bannière de John Wick, le jeu de John Wick qu'il y avait eu, et que du coup, après tu peux juste prendre du plaisir à revisionner. C'est du co-op en fait. Tu vois comme ça. Il faut voir. Mais du coup, on a eu une espèce de tuto à une rime trop bizarre avec des Legos qui s'appellent The World Out. On n'a pas vu de gameplay, on a juste vu des mecs poser des Legos et construire un truc pour faire impossible de dire ce que c'est The World Out. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'on a eu également ? Alors, j'avance en toute vitesse. Oli Oli, qui est un espèce de jeu de skate avec des graphismes un petit peu originaux. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Il y a eu deux jeux de skate. Il y a eu Oli Oli et puis il y a eu Skateboarding Birds. Skatebird, c'est comme le film Poltergeist. C'est juste pour le jeu de mots. Les oiseaux qui font du skate. Cool. C'est parti. Prenez mon argent. Daté pour le 12 août 2021. On a eu Unpacking, un espèce de jeu de rangement en pixel art. C'est vraiment oublié celui-là. Beaucoup de gens l'ont oublié mais c'est vrai que tout le monde se dit « Oh, c'est nul ! » Et puis quand tu regardes, tu fais « J'ai envie d'y jouer un petit peu ! » C'était un espèce de jeu de rangement où juste en gros, c'est vraiment du pixel art. Tu as une pièce et tu dois ranger tes meubles. Tu poses tes livres sur ton étagère, ton mug sur ta table et puis après, tu prends une photo et ça va sortir sur Switch apparemment. C'est difficile à imaginer que ça va être un jeu. Ça pourrait être un jeu navigateur, franchement, en vrai. Mais c'est vrai que ça a l'air particulièrement chill. On a eu également Forgotten City qui est adapté d'un mode de Skyrim qui est un espèce de jeu d'horreur dans le monde de Rome. Tu vois ce que c'est ? Je l'ai appelé celui-là. C'est un trailer où tu voyais des mecs transformés en statues d'or. Ah oui, oui, bien sûr. Oui, oui, c'est les joueurs. Du coup, qui est un mode très populaire de Skyrim, si tu n'es pas de conneries, qui est adapté en jeu. On a eu Brumble que j'avais noté qui est un platformer avec une ambiance chelou datée pour 2022, un petit peu dark. Où tu diriges une espèce d'enfant qui se balade ou à un moment, tu as un truc qui sort d'un lac comme ça, une espèce de grosse créature. Oui, oui, oui. Effectivement, ouais. Et ouais, ouais. Tout le monde dit Attaque des Titans parce que le personnage est vraiment... Oui, bien sûr, un petit peu. Ça ressemble beaucoup. Mais ouais, ouais. Pareil, je suis très intrigué. C'est pas le côté platformer mais plus l'univers. Beaucoup de jeux comme ça qui sortent dans cet espèce de côté mignon, horreur dans la veine des Little Nightmare un peu, finalement. Un petit peu, ouais, ouais. C'est beaucoup... On a vu beaucoup, beaucoup de jeux sortir comme ça qui se partent dans cette direction. C'est vrai, c'est vraiment une nouvelle tendance. C'est une tendance qu'il y a. Avec un retour surprenant des jeux de plateforme, du coup. Oui, oui. En tout cas, chez les Indés. On a eu ensuite... Alors, bon, je notais Enculinati mais je pense que j'ai dû dériver sur le mot. Oui, Inculinati. Inculinati, ouais. Parce que, oui, c'est comme un espèce de jeu. C'est de la plateforme, je ne sais pas. Oui, je crois aussi. Je ne sais plus. Et le concept du jeu, en fait, ça se déroule dans des enjelures. Enjelures, comment on dit ? Enjelures ? Les gravures moyenâgeuses, en fait. Ah, oui, oui. Avec les lapins. C'est le jeu avec les lapins. C'est ça, voilà. C'est ça, oui. Des lapins, c'est des... Enjelures. C'est des... Bref. Des... Oui, bref, donc. Enluminures. Enluminures, voilà. Voilà. Et du coup, tu incarnes un petit lapin, tu dois affronter d'autres personnages qui se retrouvent justement dans des enluminures moyenâgeuses. On va voir ce que ça va donner. Le concept est rigolo. Le concept est rigolo, mais après, est-ce que c'est rigolo plus de 5 minutes, on va voir. C'est ça aussi la difficulté. Black Island, une espèce de Hotline Miami façon un peu steampunk. Difficile à voir ce que ça va donner. Bon, on est complètement dans le gameplay de Hotline Miami. La seule différence, c'est que c'est aussi des vaisseaux qui se tèrent dessus. Et plus tard, une partie craft, c'est une partie visiblement exploration. Donc, il faut voir parce que le gameplay avec les vaisseaux ne va pas être un petit peu lourd. On va voir ce que ça va donner. On a eu également, d'ailleurs, dans la verbe des jeux de plateforme Unbound, où on a vu un trailer très très court avec un personnage qui ressemble un peu à BB de FF9. Tu sais, BB de FF9 avec une petite flamme sur la tête. Jeux de plateforme, pareil, graphiquement, qui a l'air assez joli, mais difficile d'en dire plus. Tout ça allait très vite. Hier, IGN, brassé, brassé beaucoup de jeux. Un jeu, par contre, j'ai pensé à toi, c'était Marta is Dead, qui est donc un jeu d'horreur avec une espèce de dame blanche dans un lac, tu sais, où tu as tout un trailer où c'est genre une femme qui raconte à son enfant la légende d'une femme qui a été noyée par son mari ou par son copain dans un lac et du coup, ensuite, avec le tarot, tu peux la réinvoquer. Donc, une espèce de... On dirait... Alors, le problème, c'est qu'on a vu qu'un trailer, il n'y a pas eu vraiment de gameplay. On dirait un espèce de jeu d'horreur en FPS. Ouais, j'ai pas trop compris le concept. difficile à dire. J'ai juste fait une blague avec Batman v Superman que je l'ai pas fait. Mais voilà. On a eu également Steel Rising, une espèce de jeu où on voyait un très très court trailer très très court qui se passe à la Révolution française avec des robots qui s'affrontent. Surprenant. C'est vraiment... Des fois, les mecs t'a l'impression qu'ils tirent deux cases de fichiers au hasard. Ils voient la Révolution française, des mechas. Bon, allez. C'est parti. On va faire ce qu'on peut. Je l'ai zappé celui-là. Tu l'as zappé, mais c'est pareil. On n'a pas vu de gameplay beaucoup, beaucoup hier de trailers avec aucun gameplay où c'est difficile de dire ce qu'on en pense. C'est difficile de dire qu'est-ce que ça va être le jeu. Voilà. En tout cas, c'est un jeu où tu as des robots qui s'affrontent dans les rues de Paris en 1789. Pourquoi pas ? Ouais, ouais. Difficile à dire. On a eu également du coup Broken Peace qui ressemblait vaguement à un espèce de jeu d'énigmes un petit peu. Je crois que si je n'ai pas de conneries, c'est que ça se passait en France où ça se passait dans le sud de la France que tout est écrit en français où tu diriges une meuf qui est toute seule dans une ville visiblement et qui doit résoudre des énigmes. C'est un peu, ça me faisait penser vaguement à Myst. Enfin, les énigmes font penser à Myst sauf que la différence c'est que tu te déplaces contrairement à Myst où c'est des écrans fixes. Là, pour le coup, tu te déplaces physiquement d'énigme en énigme avec une vraie vue de jeu vidéo. Et puis, on a vu vite fait Haunted Space, Chernobyl It qui est déjà sorti de toute façon. Chernobyl It qui est un peu stalker avec Diberium. C'est pareil que ce n'est pas ouf d'ailleurs. Mais voilà, c'était essentiellement ça. Il n'y a pas eu de grosse, grosse, grosse annonce à part, si on retiendra sur ces deux premiers jours, on retiendra évidemment Elden Ring. Qui n'était pas une surprise en fait. Il devait être annoncé tout au tard. donc ça a été là. C'est ça. Puis après, quelques trucs qu'on savait déjà que ça existait. Typiquement, 12 minutes, Harold, non, Harold non, peut-être pas, mais Kena, Bridge of Spirit qui sont des jeux qui ont l'air sympathiques. Mais sinon, hier, ce n'était pas... Trop de surprises. Ce n'était pas... Et puis encore une fois, Koch Media nous a anesthésié. Qui a l'enfoncé au fond mieux. C'était compliqué. C'était assez compliqué hier. Mais bon, dans ces deux premiers jours, il y a eu Elden Ring. Oui. Puis de toute façon, ce n'est pas les conférences principales, ce n'est pas les éditeurs, les produits. Le gros morceau, ça commence ce soir, mais demain pour vous, parce qu'on fera le d'après-midi demain, c'est avec Ubisoft. Ubisoft, oui. Bien sûr qu'il va annoncer Splinter Cell. Oui, bien sûr. La série Netflix. Elle a été annoncée. Donc là, je me dis, ah, s'il ressuscite la licence via Netflix, est-ce que ce n'est pas pour prendre le pouls pour dire est-ce que les gens sont à... s'il croit encore, ça fait trois ans. Non, au fond, non. Il faut passer à autre chose. Il est mort. Oui, il est dans tous les jeux. Ils ont fait un espèce de smash, je ne sais pas si tu as vu, dès à Fortnite. Mais oui, il est dedans. Il était dans Ghost Recon Wildland. On aura un vieux skin sur Fortnite. Ils ont emmis tout le monde, je suis sûr. On aura un skin additionnel sur El Shado Legend. C'est dommage, tu vois, s'il y a vraiment une licence revigorée chez Ubisoft, c'est celle-là. Même s'il y a Beyond Good and Evil qui est sous un placard, Michel Ancel qui a jeté les clés en portant de merdez-vous. On aura peut-être des infos sur BGE2 quand même. J'espère, parce que depuis le temps qu'ils l'ont annoncé... Il serait tard, effectivement. Ça fait deux ans qu'on a vu les premières images. Là, maintenant, j'espère qu'ils ont quelque chose à montrer. Mais bon, finalement, à part El Den Ring, tu retiens quelque chose sur ces deux premières journées ? Ben ouais, ne confiez pas des conférences à tout le monde. Non, mais ça peut être intéressant, mais là, c'était trop le tunnel soporifique. Mais non, il y avait des choses sympas. Avec Rebecca, pour moi, c'est la bonne surprise. Oui, c'est vrai. C'était pas trop long, c'était bien rythmé. Il y avait 5-6 jeux, pas trop. Chacun avait sa place. Et on sent que pour le coup, c'est des mecs qui, peut-être c'est aussi parce qu'ils avaient un bon micro, une bonne image et un bon son. C'est pas compliqué. C'est vrai qu'on n'en demande pas grand-chose. Faites de l'audiovisuel. Faites de l'audiovisuel. C'est vrai que du coup, ça aurait mal foutu. Pour des mecs qui viennent des festivals de cinéma, ça aurait été la chine. C'est une webcam dégueulasse. Salut ! Alors nous, on veut parler de... Ouais, bon voilà. Tribeca, bonne surprise. Coche, je suis désolé. Coche, on vous aime bien, vraiment. Vous êtes très gentil, en vrai, mais c'était l'horreur. Ne faites plus jamais ça. Ouais, ouais. Vraiment, ça ne m'a pas assez travaillé. Je mettrais ça sur son carnet. Ne recommencez pas. Ça, vraiment, vous ne repetez pas. Là, vous avez fait 120, vous n'avez pas fait vos devoirs. C'est la fiche de lecture qui a été lue 5 minutes dans le bus avant de venir. exactement. Et puis, et puis bon, IGN, IGN qui était plus classique et qui brassait du jeu à la va-vite avec essentiellement des trailers et assez peu de gameplay, finalement, mais il faut dire qu'ils allaient tellement vite à IGN que c'était difficile de nous placer vraiment du fond. Ouais, il fallait changer de vitesse de rythme quand tu sortais de Cochmedia. C'est vrai que Cochmedia, quand on est passé sur IGN, ça fait « Wow, 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 » Calmez-vous ! Mais bon, voilà, écoutez, c'est tout pour ce débrief de ces deux premières journées de cette i3 2021. On se verra tous les jours pendant les prochaines journées, normalement, en fin de journée pour le débrief de la veille. Donc, du coup, rendez-vous demain pour le débrief de cette journée qui est aujourd'hui donc Ubisoft. Mais aussi, il y a d'autres choses, il me semble. Il y a Walsam Game, Devolver ? Il y a Devolver, ouais. Il y a d'autres trucs. Il va y avoir du jeu indé, Il va y avoir du Ubisoft. C'est demain. Merci à tous. Des bisous. Ciao.